Histoire brève, les grandes gares existaient déjà à Paris, ainsi que la petite ceinture et les tramways hippomobiles. En 1871, l'idée est à nouveau venue de vouloir mieux desservir Paris, avec des lignes connectées au réseau national. De multiples idées ont été mises sur la table, mais c'est celui d'un métro principalement souterrain, avec des voies à gabarit spécial, voulues par la ville de Paris, qui a été retenue. Les travaux sont lancés en 1898, en vue de l'exposition universelle de 1900, et la ligne 1 a ouvert le 19 juillet de la même année.